Le service public sait satisfaire une demande collective relevant de l'intérêt général dans l'enseignement, la santé, l'énergie, le transport ou encore la distribution de l'eau. Il repose sur trois principes juridiquement reconnus. Tout d'abord, l'égalité d'accès, sans discrimination et au juste prix. La continuité, c'est-à-dire un service régulier aux usagers et sans interruption. Enfin, l'adaptabilité, avec un service qui évolue en fonction des besoins et des mutations sociales ou technologiques. Le secteur public emploie 6,5 millions de salariés. Le service public, c'est la cohésion sociale et territoriale, le développement culturel et économique. Il ne recherche pas le profit, mais assure à chacun des droits essentiels et des prestations définies par l'autorité publique. 1er janvier 1938. Naissance de la SNCF. Le gouvernement, issu du Front populaire, vole au secours du rail français, au bord de la faillite. Il fusionne les divers réseaux de chemin de fer en un réseau unique. L'État reprend aux compagnies privées le pilotage du rail. Il entend aussi assainir les comptes. L'objectif, bâtir une entreprise nationale ferroviaire qui se veut utile à la collectivité, modernisée, économiquement efficace. 1982, la loi d'orientation des transports intérieurs affirme le rôle central de la SNCF, devenu établissement public, dans le droit au transport. Le Parlement place ses missions au cœur d'une ambition de développement économique et social, tendant à un aménagement équilibré du territoire. Dès les années 1990, les logiques concurrentielles et commerciales sont à l'œuvre pour recomposer la compagnie ferroviaire, tout en favorisant l'extension du monde routier. En 1997, la création du réseau ferré de France initie une séparation de l'infrastructure et du transporteur. La SNCF est compartimentée et diluée au sein d'un groupe de filiales. Les réformes accentuent les orientations libérales. L'État déserte. Une dette colossale s'accumule. Reflux des financements publics, préparation de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs, compétitivité imposée au sein du groupe SNCF et suppression d'emplois. La réforme de 2014 fragilise un peu plus le service public ferroviaire. Aujourd'hui, ses fondamentaux sont ébranlés. L'éclatement de la SNCF conduit à une dégradation du service rendu aux usagers et des conditions de travail de tous les salariés des chemins de fer. Il faut plus que jamais donner à la compagnie publique les moyens de satisfaire les besoins de transport sur tout le territoire, dans les meilleures conditions sociales et écologiques. Sous-titrage ST' 501